et bien salut tout le monde c'est flo no cadeau j'espère que vous avez la forme alors aujourd'hui pas de battlefield mais du rainbow six siège alors pourquoi je vous présente cette vidéo aujourd'hui parce que ça a été jouable gratuitement le week-end dernier sur xbox et sur pc donc j'en ai vraiment profité je me suis dit c'est l'occasion parce que j'avais un petit goût amer j'avais participé à l'alpha de ce jeu j'avais participé à la bêta et j'avais vraiment pas accroché donc je vais vous expliquer pourquoi il n'y avait que l'ambiance que j'avais vraiment kiffé cette bonne ambiance de jeu presque ça augmente presque le rythme cardiaque et tout la bonne ambiance l'alpha bon graphiquement c'était pas abouti du tout la bêta c'était vraiment pas mal mais on avait vraiment du mal à rejoindre en plus j'avais participé à la bêta anticipé j'avais on avait vraiment du mal à rejoindre des parties tout ça ça m'avait énervé j'avais pas apprécié du tout malgré tout j'avais appris que rapidement ça a été corrigé lors de la sortie du jeu mais voilà je n'avais pas kiffé donc j'ai mis de côté par contre de temps en temps j'aimais regarder des vidéos youtube de rainbow six sièges notamment par exemple je sais pas si vous connaissez mais tony fps qui à la base faisait beaucoup de vidéos battlefield et qui reviendra dessus bouffe moi ça mon petit lou qui fait qui est lui sur playstation 4 que beaucoup connaissent il fait plus de match compétitif ou même m kiron que lui fait plus de fps globalement plusieurs types de fps notamment battlefield overwatch tout type de fps sur sa chaîne donc voilà j'aime bien regarder c'est vrai des vidéos de rainbow six sièges mais j'ai pas eu l'occasion d'y jouer donc ce week-end j'en ai profité et j'ai vraiment beaucoup aimé et ça tombe bien parce que certains d'entre vous sur ma chaîne voulaient je propose autre chose que du battlefield en fps malgré que j'ai toujours dit ma chaîne c'est 80% battlefield parce que c'est vraiment la série que j'aime et donc j'en ai profité et pourquoi je le partage parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ce week-end sur rainbow six sièges et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous donc bien sûr sur ce jeu suis un niveau débutant donc c'est comme ça donc je vais pouvoir jouer qu'en recrue j'ai pas débloqué cinquante mille personnages au niveau du gameplay si je vous propose deux parties que j'ai fait à suivre donc deux parties que j'ai fait dimanche dans la première partie alors je connais pas le nom des maps mais ça se passe dans un avion peut-être que ceux qui connaissent vont connaître le nom je joue à chaque fois j'ai hygiène donc le famas quand je suis en attaque et en défense j'ai joué avec le mp5 donc première partie qui a été vraiment très j'ai eu sûrement j'ai eu une bonne équipe donc ça m'a aidé une partie qui était un peu express donc on a gagné trois à zéro donc moi j'étais la seule recrue de mon équipe j'ai quand même fait j'ai tué six personnes je suis pas mort du tout donc j'étais super content je finis premier de mon équipe j'ai trouvé ça cool deuxième partie qui se passe sur une map chalet donc je connais toujours pas le nom mais c'est un peu chalet enneigé cette fois ci je joue encore j'ai hygiène toujours avec le famas en attaque et toujours en défense avec le mp5 la partie a été un petit peu plus serré mais j'ai fait quand même nous avons gagné trois manches à une j'ai tué neuf personnes ici je suis mort une fois donc j'étais encore une fois la seule recrue de mon équipe et en plus de ça on s'est fait traiter de cheater donc c'est je trouve ça rigolo parce que je sais pas pourquoi donc si je dis ça commence bien si je dis tous les jeux c'est la même chose donc comme vous voyez lors de ce les gameplay que je vous présente là je suis plus du genre bourrin alors j'ai vraiment pas pris le pli de ce jeu pas encore peut-être que s'il achèterait plus tard je serai un peu plus posé mais je suis plutôt bourrin je fonds c'est pour ça que bon ces parties là se sont bien passées mais les premières parties d'avant j'étais un peu frustré parce que je mourrais assez vite donc on passe notre temps à garder la partie des autres et on joue pas donc je vais revenir sur les points négatifs du jeu donc voilà gameplay je suis bourrin mais des fois ça paye ça paye si on a je pense qu'en face ils n'étaient pas super bon mais ça paye par moment donc je vais vous dire premièrement ce que j'ai aimé ce que j'ai retenu de ce rainbow six sièges donc ce qui me permettra ce qui me ferait acheter le jeu tout simplement donc l'ambiance générale du jeu qui est vraiment très immersif souvent quand j'ai joué je me suis rendu compte que j'ai augmenté le son de mon casque donc j'ai un bon casque pour ceux qui s'intéressent le cupad qh90 il est vraiment très bon avec une bonne carte son donc c'est vraiment immersif comme j'ai dit tout à l'heure on a le rythme cardiaque on est plongé dedans on écoute tous les bruits c'est vraiment très très bien c'est l'ambiance du jeu c'est vraiment unique ça j'aime énormément en plus de ça on trouve maintenant assez rapidement un match on est vite rapidement en partie contrairement ce que j'ai dit tout à l'heure la bêta c'est un gros problème autre point positif pour moi c'est les graphismes qui sont vraiment pas mal et surtout c'est tous ces décors qui sont destructifs c'est vraiment super bien fait même les plafonds les planchers tout 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 c'est vraiment très très bien fait et ça ça joue ça ajoute vraiment à cette ambiance unique de jeu tous ces graphismes donc le gameplay qui est vraiment aussi unique et en règle générale il est plutôt hardcore donc moi je suis du joueur à foncer sur ce jeu mais c'est pas le but vraiment c'est pas ce qu'il faut faire alors par contre que j'ai pas trop aimé sur ce rainbow six siège alors ce que j'ai pas aimé c'est qu'on passe beaucoup de temps sans jouer donc surtout au début quand surtout en plus de ça quand on est mauvais qu'on fait n'importe quoi c'est à dire que voilà on va mourir assez rapidement et puis si les autres heureusement qu'il y a un chronomène d'ailleurs si les autres font une bonne partie on passe notre temps à jongler alors moi ce que je faisais souvent j'étais mon téléphone portable à côté je regarderai des conneries et puis voilà ce que je faisais maintenant parce que au bout d'un moment sur deux heures qu'on passe sur l'ordinateur parce que moi j'ai joué sur pc on va jouer peut-être 20 25 minutes donc c'est un peu les boules c'est un peu frustrant donc ça j'ai pas trop aimé donc c'est sûr c'est un jeu réaliste il n'y a pas de respawn possible mais ça c'est vraiment le but de ce jeu on va dire autre chose que j'ai pas trop aimé je vais vous expliquer pourquoi c'est le team team donc on se fait tuer par ses coéquipiers on peut se faire tuer alors je me suis fait tuer plusieurs fois alors il y en a qui comprennent pas même moi ça m'est arrivé je vais vous dire ça m'est arrivé je crois que c'était un adversaire au début en fait c'était un allié donc on se fait plus ou moins insulter dans le chat mais ça on comprend donc c'est un peu c'est bien et pas bien dans le team kill donc c'est bien parce que quand on est un joueur d'un certain niveau on fait vraiment attention mais quand on a beaucoup de débutants dont moi sur le jeu on fait un peu n'importe quoi et on peut tuer ses coéquipiers et se faire tuer alors jouer en escouade ça peut être presque obligatoire pour plus de fun sur rainbow six sièges moi j'ai joué tout seul en solo je me suis bien débrouillé mais quand on joue avec des potes je pense que c'est presque obligatoire et c'est encore mieux pour pouvoir construire une partie un peu plus pour faire une partie plus constructive après on peut jouer fun aussi mais c'est le but vraiment de ce rembossi c'est de jouer plus en escouade autre point négatif que j'ai pas trop aimé c'est que pour moi j'ai pas joué beaucoup mais je trouve que le jeu est un peu répétitif peut-être que je me trompe peut-être que ceux qui jouent un peu plus régulièrement sont vraiment fans mais je pense que dans l'ensemble il a l'air je dis bien il a l'air répétitif dans tous les cas le week-end dernier j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à ce rainbow six sièges peut-être que je l'achèterai l'occasion comme j'ai dit donc il ya beaucoup de points positifs mais c'est pour jouer de temps en temps je pense qu'il va être bien joué je pense qu'à force il peut être saoulant c'est un jeu qu'on peut conseiller surtout que le prix maintenant a baissé on peut le trouver vraiment pas trop cher surtout sur pc donc je le conseille vraiment pour ceux qui aiment jouer à ce genre de fps occasionnellement comme moi si je l'achète c'est ce que je ferai donc j'abandonnerai surtout pas battlefield et surtout bf1 quand il sortera c'est vraiment un jeu qui est différent donc vraiment fun les rainbow six j'ai joué pas mal avant que ce soit les rainbow six vegas tout ça j'ai beaucoup aimé rainbow six à cette époque je sais même pas pourquoi je l'ai pas acheté mais je pense que du coup d'avoir joué à l'alpha la bêta c'était ce qui m'a freiné de l'acheter ça se trouve je l'aurais acheté à la sortie si j'avais même pas joué à cette alpha cette bêta tout simplement alors j'espère que cette vidéo vous aura plu donc sa chance de battlefield j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne surtout merci à tous ciao bye